Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera de hockey scolaire. Mais d'abord, parlons des remparts de Québec qui, ce vendrede soir au Centre Vidéotron, accueillent la visite de l'Océanique de Rimouski. Et on en profitera pour retirer le chandail numéro 12 porté par André Savard de 1969 à 1973. Stéphane Turcot a rencontré celui qui deviendra un immortel des remparts. C'est l'aventure, moi. J'ai... de Témiscavane, je suis parti, puis j'ai été jouer pour les Comets-Damos en Abitibi, la ligue juvénile dans le temps. Et puis, j'ai eu une bonne saison avec les Comets-Damos et Maurice Pillion s'est déplacé à la fin de la saison. Et j'avais l'opportunité de peut-être aller jouer avec Candien-Junior, ou peut-être j'ai eu un essai avec Saint-Jérôme, un camp printanier. Par contre, j'ai décidé de signer avec les remparts sans savoir exactement dans quoi je m'embarquais. Je n'avais jamais venu à Québec. J'avais 16 ans. Et c'est Maurice qui m'a convaincu. Et puis, finalement, bien, ça a été une très bonne décision. C'est Réjean Giraud, Jacques-Charles. Lui, il se le sait. C'est qui? Il a fleur. Ça, c'est moi-même. André Savard n'a pas oublié. N'a pas oublié cette époque de sa carrière et de sa vie, alors que Québec était littéralement amoureuse de ses remparts. La passion des partisans, la passion des médias, la passion des joueurs, l'ambiance. On se met encore le danseur qui dansait dans les coins, qui mettait de l'ambiance. Même avec les Nordiques, cette ambiance-là, ça a été dur à trouver. Bien les soirs, c'était plus fort que les Nordiques, oui. C'est avec une très grande humilité qu'il reçoit cet honneur des remparts. Mais un honneur qu'il souhaitait depuis très longtemps. Je le souhaitais parce qu'il y a un certain mérite. Puis pas seulement moi. Certains joueurs de cette époque-là. Puis ils vont honorer Guichunard, ils vont honorer Réal-Coutier. C'est deux joueurs de la Ville de Québec, des gens de la Ville de Québec en plus. Alors, c'est pour faire sortir, réaliser le début des remparts. Il a bien sûr remporté la fameuse Coupe Memorial de 1971 avec ses coéquipiers de trio, Guy Lafleur et Michel Brière. Mais il détient encore, à ce jour, un record individuel alors qu'il avait inscrit 12 points dans une partie, 3 buts et 9 passes. Tu sais pas exactement, durant la game, qu'au moins de points t'es rendu. On sait qu'on en a beaucoup. Mais là, un coup, après la game, tu sais, ben là, c'est 12 points. Ouais, ouais, là, celle-là, c'est spécial. Alors, quand tu manges chez vous, puis quand tu manges en neige, tu as le temps de réfléchir. C'est là que j'ai réalisé que c'était spécial. Ce qui a été spécial aussi, c'est d'avoir vu son fils Patrick jouer pour les remparts à la renaissance de l'équipe en 1997. Spécial pour André et spécial pour Patrick. Moi, j'ai 38 ans. Toute ma vie, j'ai joué mon hockey mineur à Québec. Puis à chaque fois qu'on allait dans les arénas, le monde disait tout le temps à mon père, j'étais suivi des remparts, j'étais insuivis des remparts. Quand les remparts sont revenus, j'ai joué pour les remparts. C'était une grande fierté. Et dans ce temps-là, dans la chambre des remparts qu'il avait faite au PEPS, tu avais une photo de plusieurs anciens remparts, dont mon père. Ça fait que c'était spécial. As-tu coloré? J'espère que non. J'espère que non. Oui, c'est touchant. Tout a commencé là. La plus belle décision probablement que j'ai prise, c'est d'avoir signé pour les remparts à Québec. Parce que tu peux jouer quatre ans au junior, mais tu ne fais pas probablement partie de la meilleure équipe. Ça se peut. Et oui, également, ça fait partie de la ville de Québec. La ville de Québec, c'est la meilleure franchise de la Ligue. Les joueurs sont chanceux de faire partie des remparts à Québec. 47 ans après sa première saison avec les remparts, 43 ans après sa dernière, André Savard, le meilleur conteur de l'histoire de l'équipe, deviendra un immortel. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Le club de football Rouge et Or conclut sa saison régulière ce samedi en visitant le Vert et Or à Sherbrooke, ces derniers qui auront besoin d'une victoire pour participer aux séries. Pour sa part, la défensive lavaloise aura à nouveau la mission de stopper l'offensive adverse dans cette course au bris d'égalité pour le premier rang, avec les Carabins de Montréal qui ont actuellement l'avantage avec 5 points contre en moins. Ces derniers se mesureront au Redmond de McGill, un week-end à saveur de séries au football universitaire. Quand t'es rendu au troisième tiebreaker, tu le sais, à partir du 3 matchs à fin de saison, c'est quand même assez spécial, ça met du piquant, ça met de l'intérêt, ça garde le focus des joueurs aussi, donc tu sens comme en série et tu ne l'es pas encore. Moi, je suis pas sûr que Montréal vont perdre, je pense que McGill va sortir un bon match, mais justement, je pense que ça va être le bris d'égalité avec les points contre. En fait, ça me surprendrait qu'on finisse avec les points égales, ce qui se pourrait, mais on ne vise pas ça. On ne sait pas ce qui va se passer entre Montréal et McGill, donc nous, comme coach Glenn l'a dit, c'est vraiment... On va contrôler ce qu'on peut contrôler, puis là, on va jouer notre mieux contre Sherbrooke. C'est sûr qu'ils vont essayer toutes... Ils vont donner toutes questions sur le terrain, puis s'il faut qu'ils fassent des jeux truqués pour avancer le ballon, bien, ils vont le faire. Puis je pense qu'ils vont nous réserver quelques surprises, ça, c'est sûr, mais il faut être préparé à tout, puis je pense que ça va jouer sur un peu ça, puis comment ils vont réussir à avancer le ballon. Après la pause, le hockey scolaire, de plus en plus populaire. La LHPS, la Ligue de hockey préparatoire scolaire, est en pleine expansion au Québec. Le hockey scolaire secondaire, entre autres, connaît un engouement jamais vu, entre autres du côté du programme Sport-études du Collège de Lévis. Le reportage, Jonathan Fournier. C'est sûr, au niveau de la croissance en tant que telle, on parlait de la première année, il y a sept ans, de neuf équipes. Là, maintenant, on a dépassé le cap de 96 équipes, bientôt le cap des 100 équipes, 1500 joueurs qui sont actifs au niveau de la Ligue, plus de 26 institutions scolaires qui sont actives au niveau de la Ligue. Ça a été fait, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on a un taux de réussite de nos étudiants-athlètes de 99,3 % de réussite de leurs cours. Donc ça, pour nous, la moyenne québécoise, elle tourne autour de 73 % chez les garçons, ça fait qu'on est très fiers d'utiliser le hockey comme un moyen de réussite scolaire et évidemment sportif, parce qu'on voit au niveau de nos taux de réussite, de continuité que vers le collégial, vers la Ligue géant-major du Québec est très, très bon. Et sur les neuf Québécois qui ont été draftés cette année dans la Ligue nationale de hockey, trois, donc 33 % provenaient, ont fait un séjour dans l'HPS. Le calibre de jeu s'est beaucoup harmonisé dans chaque catégorie. Ça a été un développement exponentiel, ça fait que c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur année après année au Québec. C'est un parallèle à ce qui se fait du côté civil, c'est quelque chose d'intéressant qui offre un encadrement qui est différent aussi, où les études sont vraiment mises en avant-plan. Les écoles adhèrent à ça, on a beaucoup de demandes à chaque année, de nouvelles écoles qui veulent entrer, qui veulent connaître le niveau de jeu qu'il y a là-dedans, l'encadrement, qu'est-ce qui est offert. Si on regarde tous les intervenants à travers la Ligue, que ce soit vraiment la direction de la Ligue ou dans chaque école particulière, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez impressionnant à voir. Il y a beaucoup de bonnes têtes de hockey, des gens avec des formations bien différentes, que ce soit des anciens joueurs, que ce soit des éducateurs, que ce soit des gestionnaires. Je veux dire, c'est vraiment une Ligue qui doit être mise de l'avant. Pour le joueur, c'est un levier d'avoir des bonnes notes, parce qu'il ne veut pas rester en classe quand il voit que c'est coéquipé, s'en vont, prennent l'autobus et s'en venir à l'aréna. Donc on le voit, ça fonctionne bien. On a des étudiants qui ont des moyennes de 84-85, on a plusieurs étudiants qui ont des moyennes de 90 générales. Donc pour nous, c'est très important au Collège de Lévis d'avoir des étudiants athlètes de grande envergure. Puis on le voit de façon constante, qu'on a des demandes par des preps américains et des preps canadiens qui veulent nous avoir. On est chanceux, parce que si on est plusieurs, à avoir gagné notre vie avec le hockey, dans différents niveaux, autant du côté de la Ligue nationale ou de l'Europe, puis on essaie de mettre ça en place. Faire goûter ça aux jeunes, qu'est-ce que le hockey d'élite, qu'est-ce que le développement de l'athlète d'élite. Donc avant de toucher la glace, nos joueurs travaillent en dehors de la glace. On a beaucoup de matériel, comme vous avez pu voir, de matériel sportif. Tout est pour leur développement, travailler leur explosion, travailler l'agilité des pieds, travailler. Et puis donc, avant d'embarquer sur la glace, ils vont pour une période hors glace, ensuite ils sont déjà échauffés, ils s'en vont sur la glace. Si on regarde du côté des États-Unis, bien, par exemple, tous les sports se font dans les écoles. Je veux dire, quand on regarde les collages américains, les prep schools américains, même au niveau secondaire, tout se fait dans les écoles. Donc c'est un peu ce même modèle-là qu'on essaie de répliquer ici au Québec. On pense que les jeunes, quand ils rentrent dans une école, vont s'identifier à cette école-là. Les joueurs rentrent en secondaire 1 et pour la plupart, ils vont quitter en secondaire 5. Donc au niveau des entraîneurs également, nous, on a les mêmes entraîneurs qui sont ici pendant 5 ans. Donc à différents niveaux, on connaît nos joueurs, on travaille leurs points forts, leurs points faibles. Donc pour nous, c'est un bel avantage d'avoir ces joueurs-là pendant 5 ans et les développer. Les jeunes ont accès, au cours de leur saison, à jouer sous prix d'une catégorie. Donc ils peuvent jouer, ils peuvent être surclassés d'une autre catégorie, donc jouer avec des joueurs plus vieux. C'est bon pour le développement, c'est bon pour leur confiance aussi. Chaque programme est différent. Il y a des programmes à travers la Ligue qui, des fois, sont un peu plus tôt le matin ou après les cours, l'après-midi. Chacun est différent, il va avec sa propre recette. Mais les choses très certaines dans l'HPS, les résultats sont primordiales. Nous, on a des bons étudiants qui vont réussir. On espère en développer beaucoup au point de vue sportif, qui vont atteindre des niveaux supérieurs. Mais c'est ça, c'est le mandat de la Ligue de, justement, de motiver les jeunes à bien réussir à l'école, d'être performés au hockey. Puis on croit que ça va faire une bonne recette pour faire des bons individus de la société. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle le match sur les remparts ce vendredi soir au Centre Vidéotron avec le retrait du chandail d'André Savard. Nous avons rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada